Mes bien chers frères, il vit et il crut. L'autre disciple dont parle Saint Jean dans son évangile, c'est lui-même. Ce fameux disciple que Jésus aimait, celui qui s'était penché sur sa poitrine lors du jeudi saint, celui qui est à l'écoute de son cœur. Alors, Saint Pierre et Saint Jean, apprenant la nouvelle de Marie-Madeleine et des femmes, courent vite au tombeau. Mais Saint Jean arrive le premier, il est plus jeune, mais il laisse la primauté à Pierre. Car c'est Pierre, c'est sur Pierre que Dieu édifie son Église. Pierre regarde, il constate les faits, il voit le linge rouler, mais il n'en tire aucune conclusion. Le tombeau est vide. Saint Jean, lui, c'est autre chose. Saint Jean ne regarde pas. Il voit. Il voit quoi ? Le tombeau vide. Et il crut. Il n'analyse pas les faits, comme le ferait un détective, un policier ou un gendarme. Il voit. Et il voit que Jésus n'est plus là. Il croit donc à la résurrection. C'est le premier disciple des apôtres, des douze apôtres, qui croit. La foi est nécessaire pour connaître la résurrection. Mes chers amis, on pourrait penser que Jésus aurait pu venir au 21e siècle, parce qu'avec tous les moyens de communication que nous pouvons avoir, nous aurions même pu retransmettre l'événement en direct sur toute la face du globe. Mais ce n'est pas un événement pour les journalistes. Car il n'y en a rien à voir. La seule chose qu'il y a à voir, c'est un tombeau vide. Mais Jésus n'est plus là. Alors on pourrait dire, mais peut-être que si on avait mis une caméra, dans le tombeau, on aurait peut-être vu la résurrection. Mais chers amis, on n'est pas dans le domaine physique des choses. On n'est pas dans le domaine des choses de ce monde. On est dans un mystère. Et j'en veux pour preuve. Jésus n'est pas reconnaissable. Marie-Madène le prendra pour le jardinier. Les apôtres le prendront pour un fantôme, puisqu'il n'entre pas par la porte, ni par les fenêtres, ni par le toit, ni par le sol, bien entendu. Il est là au mieux d'eux. Ils ne le reconnaissent pas lorsqu'ils partent pêcher toute la nuit. Jésus est un mystère. Sa résurrection n'est pas un simple retour à la vie. Tout le monde a constaté le retour à la vie de Lazare. Beaucoup ont cru à ce moment-là. Sauf les pharisiens, les chefs des prêtres, qui eux en voulaient terriblement à Jésus. Mais la résurrection, elle échappe à tout cela. Car c'est la foi seule qui peut permettre de connaître la résurrection du Christ. Je ne peux pas connaître le Christ ressuscité sans la foi. Et nous verrons Thomas dimanche prochain. Thomas dira, mon Seigneur et mon Dieu, mais il le dira une fois qu'il aura vu seulement le corps transpercé de Jésus vivant, mais en aucun cas il aura vu Dieu. La résurrection, ce n'est pas un simple retour à la vie. C'est une victoire définitive sur la mort. Jésus ne peut plus mourir. Il n'est plus, pourrait-on dire, dépendant des lois de ce monde. Il n'a plus besoin de prendre le train, l'avion pour se déplacer. Il est là au milieu d'eux. Sans frapper à la porte. Il n'a même pas besoin de manger. Il mangera un peu de poisson devant eux, puisqu'il pense le voir à un fantôme. Il faut bien qu'il voie que ce n'est pas un fantôme. Un fantôme ne mange pas de pain, de poisson ou de nourriture. Son corps est glorieux. Voilà pourquoi c'est un vrai mystère de la foi. Le mystère par définition, c'est une vérité que je ne peux pas connaître pleinement par mes sens, par mon intelligence. J'en suis incapable. Je ne peux la connaître que par révélation. Voilà pourquoi, mes chers amis, la résurrection échappera à toute science. Comme le mystère de l'Eucharistie. Dans quelques instants, je vais dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Mais si vous n'avez pas la foi, vous ne verrez rien. Vous ne comprendrez rien. Seule la foi permet de discerner que ce n'est plus du pain, c'est le corps de Jésus. Que ce n'est plus du vin, c'est le sang du Seigneur. Puisque les propriétés n'ont pas disparu. Elles sont toujours là. Tout ce que les sens perçoivent, les yeux, le goût, l'odorat, n'a pas changé. Et pourtant, l'être de la chose n'est plus la même, ce n'est plus du pain. C'est le corps du Seigneur. Seule la foi permet de discerner cela. La résurrection du Christ, c'est la même chose. Pourquoi Jésus n'apparaîtra qu'à ses disciples et non pas aux pharisiens, aux chefs des prêtres ? Moi, j'étais tenté de dire « Au moins, je leur pourrais leur clouer le bec. » Eux qui pensaient que je n'étais pas Dieu, là, au moins, ils le verraient. Non. Car ça ne se voit pas. La divinité n'est pas visible. Alors, vous allez me dire « Ok, il y a deux mille ans, tout ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est quoi le mystère de la résurrection ? » Mes chers amis, Dieu est tout autre qu'une agence tout risque, qu'une assurance tout risque. Souvent, on le prend pour cela. On a un problème, on appelle Dieu au secours et on voudrait que Dieu exhauste exactement ce que nous voudrions. Cependant, vous allez le dire tous, ensemble, nous ne dirons pas que ma volonté soit faite, nous dirons que ta volonté soit faite. Car la volonté de Dieu est tout autre et bien plus grande que notre volonté. Les saints le sont parce que ils, pourrait-on dire, ils font que leur volonté puisse rejoindre celle de Dieu. De telle sorte que leur volonté, c'est celle de Dieu. Et en ce sens-là, Dieu vit en eux. C'est là que je veux en venir. La résurrection, mes chers amis, c'est la victoire, donc, du Christ et la mort. Le Christ a payé, pourrait-on dire, le tribut de nos péchés. Qui est le péché qui n'est pas autre chose qu'un renoncement à l'amour de Dieu, qu'une rupture avec Dieu. Voilà que Dieu a non seulement recollé les morceaux, mais il a fait plus que cela. Il nous a élevés jusqu'à partager sa divinité. Et bien, il peut nous élever jusqu'à partager sa divinité qu'à la seule condition, c'est que nous accueillons dans notre cœur l'amour de Dieu. Car Dieu ne peut rien pour nous si nous disons non à Dieu. parce que l'amour demande une réponse libre. Nous ne pouvons pas contraindre quelqu'un, qui que ce soit, à aimer. Je ne peux pas dire à quelqu'un, je t'oblige à m'aimer. L'amour restera toujours un acte libre qui vient du fond du cœur et qui s'exprime par des actes. pas seulement par des sentiments, mais par des actes. Et ce n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, dit Jésus. Il faut faire la volonté de mon Père. Ça veut dire que nous avons une intelligence, nous avons une volonté. Les deux doivent être en mouvement. C'est ce qui nous caractérise comme homme et qui nous différencie des animaux puisque nous avons une âme créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. ça veut dire une âme dotée d'une intelligence et d'une volonté. J'ai une intelligence pour croire en Dieu et j'ai une volonté pour aimer de l'amour de Dieu. Ainsi, mon cœur, laissant entrer le flot de la miséricorde, de l'amour de Dieu, Dieu peut demeurer en moi. Il peut me transformer. Il peut me lever jusqu'à Lui. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas faire seulement des choses pour Dieu. C'est pas seulement appliquer des commandements. Si nous faisons que cela, nous n'avons pas une vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de laisser vivre Dieu dans mon cœur. Saint Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça la vie chrétienne. Quand nous recevons l'Eucharistie, quand nous allons communier dans quelques instants, nous allons recevoir Dieu. pourquoi nous allons recevoir Dieu dans notre cœur si ce n'est pour qu'il puisse vivre dans notre cœur. Et comment peut-il vivre dans notre cœur si nous ne lui laissons pas par notre volonté la grâce de s'y établir. Ça veut dire, si nous ne faisons pas sa volonté, il ne pourra pas demeurer dans notre cœur. mes chers amis, c'est ça la résurrection. La résurrection du Christ, c'est une victoire, pas seulement pour Jésus, car Jésus n'est pas ressuscité pour lui-même seulement. Il ne s'est pas fait homme pour lui-même, il s'est fait homme pour nous. Et donc, il est ressuscité pour nous, pour que nous puissions à notre tour connaître la résurrection des corps. car nous sommes des êtres incarnés. Nous avons besoin de notre corps et de notre âme pour être pleinement homme. Mais nous ne sommes pas appelés à ressusciter avec un corps subissant les lois de ce monde, conséquence du péché, mais un corps glorieux comme Jésus qui ne connaîtra plus les limites de ce monde, mais qui sera porté par un amour sans fin et éternel. Mes chers amis, vous comprendrez ainsi que la vie éternelle, la définition de la vie éternelle, ce n'est pas une jouissance d'une vie terrestre sans fin, avec tous les plaisirs qu'il peut y avoir. C'est une vie de Dieu dans nous. C'est ça la vie éternelle. De telle sorte que c'est Dieu qui nous fait vivre. Et comme Dieu est pleinement heureux, personne ne peut l'être plus autant que Dieu si ce n'est que Dieu nous donne cette vie. Et je terminerai par la Sainte Vierge Marie. Elle, son cœur, était en joie. Celle qui a beaucoup souffert, qui a porté la souffrance de son fils. voilà que le jour de Pâques, Marie dans la joie, son cœur est triomphant de gloire parce que son fils lui donne cette récompense, de cet amour plénier auquel elle communie de toutes ses forces, de telle sorte que ses pensées ne sont pas autres que celles de son fils. nous l'avons pour mère. Depuis le vendredi saint, nous l'avons reçu pour mère. Elle nous aide à dire oui chaque jour à Jésus. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir cette mère sur la terre qui est au ciel pour que sur la terre nous puissions découvrir le oui de Marie et que dans le oui de Marie nous puissions apprendre à dire oui à Dieu car une mère éduque son enfant et lui donne toujours ce qu'il y a de meilleur pour lui. Eh bien, demandons à notre mère du ciel de nous aider à dire oui à l'amour de Dieu pour que Dieu demeure en nous. Amen.